Bonjour, je m'en vais vous présenter la situation de l'épidémie Covid-19 au Sénégal. Ce samedi 18 avril 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques suivants. Sur 226 tests réalisés, 8 sont revenus positifs. Il s'agit de 3 cas contacts suivis par nos services, 5 cas issus de la transmission communautaire et provenant de Yomble, Cité-Soprim, Touba, Médina et Kermassa. 13 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. L'état de santé des patients hospitalisés est stable. Comme annoncé hier, vendredi 17 avril 2020, le Sénégal a enregistré un troisième cas de décès lié au Covid-19. Nous présentons nos sincères condoléances à sa famille éplorée et à toute la nation sénégalaise. A ce jour, 350 cas ont été déclarés positifs, dont 211 guéris, 3 décédés, 1 évacué et donc 135 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations à prendre les mesures de prévention individuelles et collectives. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a remercié le laboratoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire qu'il 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 n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie.